Merci à tous, bienvenue à Justici et Cité Léal. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour la première exceptionnelle du film Charlotte. On a la chance d'avoir une grande partie de l'équipe avec nous ce soir pour présenter le film. Je vais vous demander de bien vouloir accueillir chaleureusement la productrice du film Jigar Rosenberg. Le premier ministre de la République. Le premier ministre de la République. Le génie de la République. Le premier ministre de la République. Le directeur du programme d'éducation à la paix à Cunisco, Réveille-Franca Pallèche. Bonsoir tout le monde. Moi j'ai un dégueulage féroce et je ne suis pas francophone. Je ne vais pas parler en temps. Merci d'être là parmi nous et j'ai un très hâte de vous présenter ce film. Je vais d'abord vous présenter Eric Warren, le réalisateur du film. Bonsoir. Je n'ai pas de dégueulage ce soir. Je suis francophone mais je vais aussi vous répondre. On est vraiment ravis de venir vous présenter ce film. Et au nom de toute l'équipe et du co-réalisateur qui nous va avec nous ce soir, on vous souhaite un grand visionnement. Bonsoir. Merci. 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 Je vais remercier quelques partenaires dont j'ai joué l'équipe et merci à Patrick et à Laurence. C'est un très important. Merci. 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 Permettez-moi d'avoir mes notes en main. Merci. Bien sûr d'avoir voulu associer l'UNESCO à ce grand film et puis aussi au livre et pédagogique qui l'accompagnent. Pour nous, je dirais l'œuvre de Charlotte Salomon, c'est une grand protagoniste des mots à Georges Centrin, une œuvre qui a traversé la mort. Et donc nous devons l'honorer et nous devons la faire connaître parce que son travail est un art qui était marqué aussi par la nécessité impérieuse de créer, de donner à voir et à penser face à un destin familial et un destin collectif qui était inéluctablement marqué par la mort. Et donc en creux, moi personnellement, j'y vois aussi un film, on en a parlé à l'instant, en hommage à tous les artistes juifs assassinés, notamment les femmes, à toutes leurs créations qui n'ont pas vu le jour, qui ont vu le jour dans l'urgence et toutes celles qui ont été perdues. Et c'est un film aussi qui nous dit, j'ai envie de le dire, parce que l'UNESCO travaille beaucoup sur cette question, la réalité du génocide, la réalité de la Shoah, la destruction d'un peuple, ça passe aussi par la destruction de son patrimoine, ça passe aussi par la destruction de l'art et tout ce qui fait qu'un peuple peut survivre à la mort des individus dans la durée. Et c'est pour ça que c'est un film particulièrement important pour nous à l'UNESCO dont la mention est véritablement de placer la culture au cœur de la paix contre le racisme et contre l'antisémitisme. Donc, merci infiniment de nous y avoir associés. Et bien sûr, ce soir, on a la joie d'avoir une artiste immense, une comédienne, une actrice immense qui est la voix de Charlotte, pour les filles de Charlotte Salmon. Je vous demande d'appuyer, s'il vous plaît, Marion Cotillard. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Isabelle Charnassianou, qui fait partie du tour de mon groupe de femmes artistes, oubliées par l'histoire. Et quand j'ai reçu le scénario, on m'a envoyé l'art de la victoire, de toute son œuvre. Et envers le scénario, j'ai fait le livre, et j'ai été éliminément bouillassée par l'œuvre de cette femme. Et j'ai eu envie, par exemple, de lire le scénario, de faire partie de cette production. Et puis j'ai découvert son histoire après son œuvre, juste après. Et j'ai été d'autant plus controversée. Et puis, quand j'ai découvert le film, quand j'ai découvert ce trait presque naïf, pour raconter une histoire si dure, en même temps si lumineuse. Parce que c'était, je pense, un être très lumineux, dans cette période qui sont, qu'on parle de l'histoire. Et j'ai heureuse de faire partie de l'œuvre qui célébre son œuvre, et qui va surtout permettre aux jeunes, aux publics, de découvrir cette âme, qui n'aurait jamais dû rester en l'œuvre de l'histoire. Bon appétit à tous. Merci. Applaudissements. Applaudissements. ...